Non, la confiance ça ne s'achète pas, ça se gagne. Hello hello mes chers chafourbes, aujourd'hui on va apprendre à gagner la confiance de quelqu'un pour pouvoir multiplier vos opportunités, que ce soit pour maximiser vos ventes ou pour peut-être générer des partenariats, des partenariats efficaces. Et pour ce faire, nous verrons trois clés indispensables pour créer le meilleur rapport de confiance possible et inimaginable et ainsi multiplier vos résultats. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, nous avions parlé de vente à froid et de vente à chaud. Et nous avions également vu qu'il était beaucoup plus difficile de générer une seule vente lorsqu'on était sur de la vente à froid, c'est-à-dire essayer de suite de vendre un produit à un prospect qui ne vous connaît pas, que lorsqu'on était sur la vente à chaud. C'est-à-dire vendre un produit à un prospect qui vous connaît déjà et qui sait ce que vous avez à lui apporter. Pour arriver à faire une vente à chaud et maximiser vos résultats, et même proposer vos produits et services sans avoir à les vendre ou faire des pitch marketing ultra agressifs, eh bien pour cela, il est important de mettre en place un facteur clé. Le facteur clé que je vais vous donner aujourd'hui, qui est tout simplement créer un rapport de confiance. Et ici, nous en revenons à l'un des fondamentaux de la PNL, ne serait-ce que dans le domaine de la communication, qui est de créer un lien de confiance avec une personne. Pour mieux comprendre ce concept-là, prenons une personne qui hésite entre deux téléphones, deux smartphones, et hésite entre acheter le dernier iPhone ou acheter le dernier Samsung Galaxy. Son hésitation est très grande, d'autant que le choix est très important. Oh pauvre, vous n'imaginez pas à quel point... Bref, toujours est-il que cette personne est tiraillée entre deux choix. Là, un de ses meilleurs potes lui conseille d'acheter l'iPhone. Et à côté de ça, une autre personne, un gars. Vous savez, cette personne qui vous agace à chaque fois que vous la voyez, ne serait-ce que quand vous l'entendez parler, ça vous irrite, ça vous énerve. Oui, on connaît tous cette personne-là. Eh bien, ce gars-là va conseiller à notre ami d'acheter plutôt le Samsung Galaxy, parce qu'il pense que c'est le meilleur choix possible pour lui. Alors dites-moi, est-ce qu'il va plutôt choisir le Samsung, comme lui a conseillé cette personne-là, ou l'iPhone, comme lui a conseillé son meilleur pote ? Attention ici, il est important de prendre en considération le fait que cette personne hésite fortement entre ces deux produits et que contrairement à vous et moi, il n'est pas biaisé par le choix de l'un ou de l'autre. Vous connaissez la fin de l'histoire. Bien évidemment, cette personne-là va choisir ce qu'a recommandé son meilleur ami. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il a créé un lien de confiance avec cette personne. Il sait que son ami va tout faire pour son bien-être et donc il va l'écouter. Comprenez bien ici que le choix n'a été fait que sur un seul et unique paramètre, la confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des êtres humains, également des êtres sociaux. Et en conséquence, la grande majorité de nos décisions vont être plus affectées par notre côté émotionnel que par notre côté rationnel. Et bien souvent, on a tendance à oublier l'impact et l'importance capitale de l'émotionnel sur vos choix. C'est ce que l'on retrouve d'ailleurs sur les différents leviers d'influence, si vous vous intéressez à ce sujet-là. C'est évident, si vous donnez votre confiance à quelqu'un, cela signifie également que vous pensez que cette personne aura toujours de très bonnes intentions pour vous. Alors, pour créer un rapport de confiance, avant de vous donner les trois conseils clés, je vais tout d'abord vous donner la phrase qui va vous aider à avoir la bonne dynamique vis-à-vis de ce sujet-là. Gardez bien ceci en tête. Soyez un apporteur d'aide et non un vendeur. Non, on va le reformuler différemment. Soyez un apporteur d'aide sincère et véritable plutôt que d'être un putain de vendeur de chouchous. Ouais, je sais, les pauvres vendeurs de chouchous, je ne suis pas très très sympa avec eux, mais pourtant je les aime bien. Et pour y arriver, voici les trois conseils à mettre en application. Premier conseil, apportez de la valeur. Dites-vous que les personnes que vous croisez n'ont aucun intérêt de vous écouter ou de vous suivre si vous ne leur apportez rien d'intéressant. En d'autres termes, ils se foutent royalement de vous et de moi aussi. Pour leur apporter de la valeur, vous pouvez faire trois choses. 1. Leur apporter votre aide. 2. Les instruire. Ou 3. Les divertir. Ce que je suis en train de faire dans cette vidéo rejoint les trois points. Apporter de l'aide, instruire et divertir. Et pour vous divertir, j'ai tout un stock de chats fourbes à ma disposition. Deuxième point. N'oublions pas que vous êtes là également pour faire du business. Par conséquent, mon second conseil pour vous aider à maximiser vos résultats, c'est de tout simplement créer de l'autorité autour de vous. Montrez aux personnes avec qui vous interagissez que vous êtes la meilleure personne pour les aider. Pour cela, vous pouvez utiliser vos références, la preuve sociale ou prouvée par les faits. Ici aussi, et c'est important car beaucoup de personnes l'oublient, faites comprendre que vous avez quelque chose à vendre. Ne le faites pas forcément de façon directe, vous pouvez le faire de façon implicite, comme je le fais moi-même en disant que je suis également consultant en stratégie marketing, également conférencier et formateur. Ça me permet ainsi de donner le la en expliquant ma profession et en présupposant les offres et services que j'ai à apporter aux personnes qui me suivent comme vous êtes en train de le faire en ce moment. Troisième et dernier conseil, apprenez à capter les personnes que vous rencontrez. Donc vos futurs clients ou futurs partenaires d'affaires. D'un point de vue relationnel, deux choses sont difficiles. La première, c'est de rentrer en contact avec une personne. La seconde, c'est de maintenir la relation. Comment vous allez faire pour pouvoir transformer, pour pouvoir faire perdurer cette relation sur du long terme ? Alors lorsque vous êtes sur des relations personnalisées, lorsque vous vendez par exemple du coaching ou des produits ou services à forte valeur, vous pouvez travailler sur des liens personnalisés. À ce moment-là, le fait de capter la personne, c'est tout simplement de maintenir le contact dans la durée. Ne serait-ce que par le téléphone, les SMS bien évidemment, les emails, Facebook et tous les outils qui seront à votre disposition. Maintenant, lorsque vous devez vous adresser à une masse, comme c'est le cas pour moi avec mes formations numériques, vous devez apprendre à automatiser. Alors ici, pour capter les choses, on pourrait dire naïvement que les réseaux sociaux vont pouvoir vous aider. C'est bien mignon tout ça, mais ça ne va pas vous amener très loin. Bien que les réseaux sociaux ont leur utilité et leur intérêt, là ici, ce n'est clairement pas le meilleur outil de la Terre. Et l'outil numérique le plus puissant aujourd'hui en termes de création de relations, c'est tout simplement l'emailing ou en d'autres termes, l'email marketing. Et ici, en termes d'automatisation, vous pouvez utiliser des outils comme celui que j'utilise moi-même, qui est l'autorépondeur. D'ailleurs, je vous recommande SG Autorépondeur ici, qui est le système que j'utilise et qui est d'une très grande qualité. Pour résumer, les trois conseils clés pour créer un lien de confiance sont tout d'abord, 1. Apporter de la valeur à la personne, 2. Véhiculer de l'autorité autour de vous, et 3. Apprenez à capter la personne et à maintenir la relation sur du long terme. Et sur ce dernier point, je vous ai parlé de l'emailing. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la prochaine vidéo, je vais vous parler plus en détail de cette stratégie d'email marketing qui est d'une puissance redoutable. Donc, on va pouvoir voir tout cela en détail. Et pour aller plus loin, sachez que j'ai également créé un programme complet sur l'email marketing, où je donne mes meilleures stratégies en emailing, que ce soit pour de la vente de services, comme du coaching, de la formation ou autre, ou de la vente de produits, comme par exemple des produits numériques. Donc, je vous explique les différentes stratégies, comment les adapter à ces différents domaines. Mais ce n'est pas le sujet du jour, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Donc, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube afin d'être sûr de recevoir cette prochaine vidéo et tous les autres conseils que j'ai pour vous. Et pour rappel, n'oubliez pas, brisez les barrières, kiffez la life. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres conseils. A plus, ciao ! Ici, vous allez pouvoir proposer d'autres produits à un même client et ainsi augmenter votre panier d'achat. Voilà pourquoi on peut arriver avec un seul et unique client à faire autant, voire plus de ventes qu'avec 10 clients sur une vente à fond. Et si tu souhaites continuer à me suivre sur Google+, Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook ou le Club Nikkei, eh bien, wow, 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 on arrête. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous voulez des conseils de ouf pour avoir les résultats que vous méritez vraiment ? Eh bien, c'est très simple. Cliquez sur le lien ici et rentrez votre mail juste derrière. Et de mon côté, je vous donnerai les meilleures stratégies pour avoir des résultats exceptionnels. Allez, allez, on clique ici ! Je vais avoir des crâmes un peu bientôt.